Musique Hello tout le monde c'est MrCraftCode et aujourd'hui une nouvelle présentation de mod On va voir le mod cannibalisme donc comme le nom l'indique On va faire un petit peu de cannibalisme on va bouffer un peu tout ce qui passe Ici voilà en gros tout ce que l'on va pouvoir bouffer Vous allez me dire ouais bah les vaches et le cochon on peut déjà en bouffer Mais vous allez voir que ça va être quand même beaucoup plus pratique Enfin beaucoup plus pratique ça a un aspect on va dire plus pratique Plus réaliste peut-être et surtout bah c'est quand même un mod qui sort un peu l'original Et ça peut quand même vous aider à vous sortir de situations un peu difficiles Donc voilà les différents crafts du mod Donc vous allez avoir le couteau en bois, en or, en stone, en flint, en fer et en diamant Donc comment ça se craft c'est un morceau de bois et le matériel concerné Donc ici du bois, ici de l'or, de la stone donc c'est en fait de la cobblestone Un flint, un fer et un diamant Donc ce qui change principalement entre tout cela c'est l'attaque damage Donc vous ferez plus de dégâts avec et la durabilité Donc comment ça se passe ? On va prendre par exemple les cochons c'est à dire si jamais je tape avec mon wooden knife Vous allez voir hop il se passe pas grand chose à part que ça lui fait des dégâts Donc celui en bois va faire moins de dégâts que celui en diamant c'est logique Il droppe toujours ses steaks Sauf que là où ça devient intéressant c'est si jamais on fait un clic droit Vous allez voir que hop on va lui enlever un morceau de vie Mais il aura aussi droppé de sa nourriture c'est à dire là des steaks Hop encore une fois Et là une troisième fois Donc pour les cochons on peut le faire trois fois Euh voilà Hop Que vous le fassiez avec celui en bois ou en diamant c'est la même chose Quand vous faites un clic droit ça enlèvera toujours le même nombre de cœurs Donc voilà pour les vaches c'est pareil sauf qu'elles vous donnent aussi un petit peu de cuir Donc voilà c'est plutôt pas mal Surtout que vous pouvez par exemple euh bah déjà obtenir plus de nourriture avec un animal Mais en plus vous pouvez par exemple la taper une fois Et puis je sais pas la reproduire la retaper plus tard etc Ça dépend comment vous en avez besoin Les poulets par contre eux bon bah ils vont mourir instantanément Ils sont pas assez costauds Donc voilà ça donne de la nourriture à chaque fois Euh les villageois on verra ça après c'est un peu particulier Pour les zombies vous allez sûrement comprendre ce qui se passe Voilà c'est de la rotaine flèche qui tombe Donc si jamais vous avez que ça à portée de main ça peut être pratique Au niveau des villageois Euh si vous faites un clic droit Euh bon déjà c'est l'interface mais si vous faites un shift clic droit hop Voyez qu'il drop un petit peu euh bah la nourriture mais elle est un peu comment dire Elle est un peu spéciale c'est pas vraiment de la viande On va tous les buter et je vais vous montrer ce que ça fait Hop Hop et voilà Donc tout est là Et si on regarde comment ça s'appelle c'est de la villager flèche Donc autrement dit de la peau de Il me semble flèche c'est la peau Bon bref de la peau de villageois En tout cas c'est du villageois quoi Et il va nous falloir un four Hop et si on prend le four on met la flèche dedans Et qu'on met un petit peu de carburant Hop Ça va cuire et ça va nous donner Et bien je suppose que vous vous en doutez hein de la villager flèche cuite Allez voilà Et euh donc La villager flèche tout court va vous rendre deux points de De cuisseau là je sais pas comment dire Deux points de nourriture on va dire Et euh la cuite va vous en rendre quatre Donc voilà Donc ça ça peut être plutôt pratique Dernière chose qu'on peut utiliser Euh qui ressemble exactement à la villager flèche Euh sauf Enfin exactement c'est la même on va dire Euh ça rend les mêmes points de vie etc Sauf que ça se drop pas au même endroit Ça se drop sur les joueurs Donc euh ce que je vais faire c'est que je vais amener un autre joueur Je vais le faire popper dans cette petite cage Et on va lui casser la gueule Allez à tout de suite Ok donc euh voici notre joueur Qui a pop dans le monde Qui veut pas tomber au sol Euh je ne sais pas trop pourquoi Bref l'autre minecraft ne répond pas Tant mieux pour moi Euh du coup euh le volontaire il est ici D'ailleurs il ressemble étrangement bah A moi même en fait Bon c'est pas grave Et euh du coup bah comme pour le villageois Vous faites un petit clic droit sur sa Bon pas sur sa tronche mais sur lui Et boum vous allez obtenir de la player flèche Donc euh comme la villager flèche Sauf que c'est du player flèche Et là boum on va le tuer Euh voilà c'est super sympathique Euh de notre part on va dire On a tué un joueur Mais on pourra manger au moins Donc euh c'est l'essentiel Je vais juste fermer l'autre minecraft pendant ce temps Ça évitera que ça l'acte trop voilà Et euh bah pareil on peut la faire cuire On la mange Ça rend exactement euh le même nombre de points de vie Que euh le villageois Sauf que ça s'appelle player flèche Et euh dernière chose que vous pouvez faire C'est que vous pouvez bah tout simplement Vous couper vous même en fait Si jamais vous voulez vous manger Euh vous vous mettez en F5 Sinon ça marchera pas Ah si ça marche comme ça Bon bah tant mieux Euh vous pouvez vous couper vous même Donc vous faites un clic droit sur vous Et puis ça marchera très très bien Euh par contre il faut faire shift hein Il faut être shift clic droit et ça marche Donc euh bon si vous faites en cinquième personne Ça le fait mieux quand même Ça fait ouais je me coupe les pieds Bref Si jamais vous êtes vraiment dans le besoin Vous pouvez le faire Par contre attention ça va vous enlever de la vie Donc il faut que vous ayez un minimum de points de vie Pour euh pour pouvoir faire ça Et regagner un petit peu de barre de fin Bref Si jamais ce mode vous intéresse Il est dans la description Il est disponible en 1.7.10 avec forge Euh il y a pas de configuration Enfin il me semble il y en a un dans les options de mode Ou quelque part il y a un fichier de configuration Euh il vous permet de Si jamais vous faites un clic droit sur les entités etc Que ça joue un son Euh il me semble c'est le son de la ghast Donc voilà si jamais vous voulez taper Il fait un petit cri Et vous pouvez éventuellement changer le pitch du son Donc euh voilà Donc si jamais ça vous intéresse Ça c'est dans les réglages De toute façon je pense qu'il y a pas besoin Parce qu'à chaque fois qu'on coupe un mob Si ça fait le bruit de la ghast A mon avis ça devient vite saoulant Mais bon Ah si remarquez quand même Il y a une petite différence entre la villageois Et la villeur flèche C'est que la nôtre est carrée Et celle du villageois elle est Presque ronde Bon bref Euh du coup le lien est dans la description Je vous dis à la prochaine Allez Salut à tous Tchuss Tchuss